Bonsoir Papineau. Bonsoir Anna. Et on commence cette page de sport avec du football. On jouait ce week-end pour le compte de la 13e journée de Régional. Tout à fait Anastasia avec un duel au sommet qui opposait les Diables Noirs de Combani, leader du championnat opposé à l'union sportive de Cavani. Ce sont les Combaniens qui assurent l'essentiel en remportant cette rencontre. Deux buts à un. Une victoire qui permet au Diable Noir de Combani de conserver leur place de leader. Le résumé du match avec Roumadi Abdallah et Jaïdi Maudida. Nouvelle victoire de Combani pour le plus grand bonheur de son public. L'objectif numéro un pour le coach de Combani qui garde une certaine lucidité. On ne se permettra jamais de dire qu'on va être champion cette année. Nos objectifs c'est que les gens prennent plaisir à Combani. Il faut que ça joue, que les gens prennent plaisir, que le public il est là. Dès les premières minutes de jeu, Combani, majoritairement composée de jeunes joueurs suite aux nombreux absents, enchaînent les occasions. Mais à chaque fois, le gardien de Cavani se met en opposition dans le jeu, puis sur coup de pied arrêté. Autre coup de pied arrêté pour Combani. Cette fois-ci, Bernardin coupe au premier poteau. 1-0 pour les Diables Noirs, aujourd'hui en gris. Les leaders du championnat continuent les assauts dans le camp adverse. Nawal est trouvé dans la surface de réparation. Enchaînement rapide pour mystifier le gardien de Cavani. Deux buts à zéro. C'est le score à la mi-temps. On savait, on se préparait. Et le coup a bien reçu parce qu'on a pris le match dès le débit. On a marqué deux buts à zéro. En deuxième mi-temps, Cavani revient avec de nouvelles résolutions. Il faut la vigilance du gardien de Combani, mais aussi de ses défenseurs. Vous l'aurez compris, c'était un match où les coups de pied arrêtés ont été déterminants. C'est dans ce registre que Johnny va réduire le score. Après un cafouillage dans les 5m50, le capitaine des Verts place une tête à bout portant, de quoi redonner de l'espoir à son équipe. Malgré plusieurs situations dangereuses, les joueurs du coach Berry ne réussiront jamais à revenir au score. Du regret, mais aussi du fair play. On a eu des occasions, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. La meilleure occupe aujourd'hui à gagner, c'est DNC. Félicitations à eux. On voulait ramener au moins un point. On n'a pas réussi et voilà, on va continuer à travailler. Je tire un chapeau quand même à mon équipe. Combani reste leader avec 26 points juste devant Kao Emi. Un mano à mano pour le titre aussi indécis pour les observateurs que pour les joueurs. On ne va pas se dire qu'on veut être champion, sachant que ce n'est pas fini, ça ne va pas être facile du tout. Nous, on prend match par match. De son côté, Kao Emi s'est également imposé. Nul doute que ce duel se disputera jusqu'à la dernière journée. Et dans le reste des résultats, l'AS Rosador se fait surprendre à domicile en perdant 2 buts à 1 contre Foudre 2000 de Dzumonye. L'UCS Sada et la JM Jumeau de Mzoasia font match nul 0 à 0. L'ASJ Andréma perd à domicile face à l'ASK Weni. Bandrele Foot fait match nul à domicile contre l'AJ Kanikeli. 2 buts partout. Enfin, le champion sortant, le FCM de Mzapere fait match nul 1 partout face au FMJ Vaibé. Et au classement, je vous le disais tout à l'heure, les Diables Noirs conservent donc leur place de leader avec 26 points, suivi de près par son dauphin. L'ASK Kao Emi qui a 25 points en 3e position. Un petit écart se creuse avec Bandrele FC qui totalise 19 points, tout comme le 4e jumeau de Mzoasia à égalité de points. Et en bas du classement, l'ASJ Andréma, Foudre 2000 de Dzumonye et FMJ Vaibé ferment la marche à la 10e, 11e et 12e place avec respectivement 12, 9 et 8 points pour la Lanterne Rouge Vaibéenne. Et ce dimanche, Papineau, il y avait aussi du Rugby A7. Une détection était organisée pour sélectionner les meilleurs joueurs de la discipline. C'est un projet qui date de 2 ans, nous a informé le sélectionneur de cette équipe de maillot de Rugby A7. C'était un rassemblement qui s'est tenu au stade de Chikoni. C'était tiers des joueurs issus de différents clubs seniors s'y sont rendus. Une seule finalité, être sélectionnés dans l'équipe de maillot de Rugby A7. Retour sur ce rassemblement sur des images de Jai Di Maolida. Sur ce terrain de Chikoni, on y retrouve tous les joueurs de maillot désireux de faire valoir leur potentiel. L'objectif étant de taper dans l'œil du sélectionneur et intégrer l'équipe de maillot de Rugby A7. Mathieu et Aziari du Racing Club de Congo sont de la partie. Les premières ambitions, c'est de progresser ensemble. Sur les tournois de l'année dernière, on voit que quand même, même quand on va se confronter en métropole, on peut faire des résultats corrects. Donc, je pense que l'ambition, c'est se retrouver le maximum deux fois cette année, progresser. Et si on a de la chance de partir faire des tournois, représenter au mieux maillot, faire des bons résultats. Je me suis donné quand même sur le terrain. J'ai donné le maximum que j'avais pour l'instant, comme c'est la reprise. J'ai donné ce que j'avais et j'espère que ça sera favorable pour moi. Pour entrer dans les plans du coach de la sélection, évidemment, il est primordial de répondre à des critères bien précis qui permettront de s'offrir une place dans la sélection mahoraise. En premier, on est sur de l'intelligence de jeu, donc au niveau collectif. Voir le joueur dans un collectif. Après, c'est très important la technique individuelle, donc la technique de passe, la communication, qui est super importante au rugby A7 parce qu'il y a des grands espaces à couvrir. Et bien sûr, après, l'aspect physique qui est super important. C'est pour ça qu'on a fait un test physique pour commencer l'entraînement. À compter de cette rentrée, la sélection de rugby A7 s'entraînera deux fois par semaine. Prochaine échéance pour les joueurs retenus, participer à un grand tournoi à organiser au Kenya ou à la Réunion dans les prochaines semaines. On parle à présent d'athlétisme avec le retour à maillot du vice-champion du monde Masters au lancé de Javelot. Après avoir décroché la médaille d'argent au championnat du monde de Masters en Suède, c'était le 13 août dernier. Sultwani Ali est de retour à maillot. Il est arrivé ce dimanche au matin. Un accueil chaleureux lui a été réservé depuis l'aéroport Pamandie-Marcel Henry. Avant d'être ovationné plus tard à son retour dans son village à Passikelli. Écoutons sa réaction sur sa performance en Suède à son arrivée à l'aéroport. Au micro, Dilona Youssoufa et Jaïdi Mordida. Sincèrement, pour une première participation, je suis très content parce qu'il y avait plus de 8000 participants, 110 pays. Moi, j'arrive avant le départ, je disais que je vais chercher le podium. Je ne sais pas quelle couleur de la médaille, bronze, argent ou or. Bon, voilà, j'ai décroché l'argent. Très bonne chose, très fier. Et puis, rendez-vous l'année prochaine puisque désormais, il y a le rendez-vous aux Etats-Unis pour les championnats du monde hivernal à Mars et puis à Madère, les championnats d'Europe. Athlétisme toujours, lui, a fait son retour à maillot depuis dix jours. Je vous parle du phénomène Raphaël Mohamed, demi-finaliste au 110 mètres et lors des JO de Paris. Entre-temps, il aura été reçu par différentes institutions, associations ou comités pour être félicité et même récompensé. Et ce soir, il est avec nous sur ce plateau, Raphaël Mohamed. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on l'a vu, on a pu le vivre et vous suivre depuis votre retour à maillot. On constate l'engouement populaire pour vous. Comment vivez-vous un peu toute cette effervescence autour de vous depuis que vous êtes arrivé ? Comment est-ce que vous le vivez ? Vous le ressentez comment ? Pour ne pas vous mentir, je savais que j'étais attendu ici à Mayotte. Mais à mon arrivée, j'ai vu toute l'organisation qu'il y a eu autour. Et je ne peux qu'être heureux parce que j'étais très bien reçu. Donc, je suis très, très content d'être rentré à la maison après mes JO. Alors, les JO, justement, ce n'est pas rien. Ça nous fait rentrer quelque part dans une autre dimension aujourd'hui avec un peu de recul, un tout petit peu de recul. Quels enseignements vous tirez de cette expérience unique ? Eh bien, je dirais que j'ai beaucoup appris pendant ces compétitions-là, notamment la gestion du stress. Parce que forcément, courir dans un stade rempli de 80 000 personnes, ça génère du stress. Du coup, j'ai beaucoup appris sur ça. Et maintenant, j'ai hâte de recourir pour mettre en œuvre tout ce que j'ai appris. Alors, justement, vous avez hâte de recourir. Alors, quelles sont les prochaines échéances à venir pour l'Olympien Raphaël Mohamed ? Eh bien, pour l'instant, là, je profite encore un peu des vacances parce que le corps a besoin de repos. Mais je reprends les entraînements d'ici octobre pour reprendre la compétition mi-janvier, fin janvier. Et ma plus grosse échéance l'année prochaine, pardon, ça sera les championnats du monde à Tokyo. Raphaël Mohamed, merci de nous avoir accepté cette interview. Et bonne suite, bonne continuation pour le reste des échéances à venir. Merci. Et on termine, Papineau, cette page sport avec l'événement phare du week-end, la 40e édition de la course de pneus. Une édition anniversaire, des médailles éditées, un village artisanal de la course de pneus. Encore le thème « Tous en tongs », tous les ingrédients ont été réunis hier pour cette 40e édition de la course de pneus. Une belle réussite. Vous avez pu le suivre d'ailleurs chez nous hier après-midi. Une nouvelle fois, la Formule 1 maorèse aura tenu toutes ses promesses. Comme vous allez le constater dans ce reportage de Kalatoumi Abdelhadi, Ilona Youssoufa et Jaïdi Mordida. Le dernier qui va, parce que le temps de passer la pente là, il va pouvoir doucement vous rattraper et être premier là-bas. Dernière consigne. Le top de Paris t'imminant. Trois, deux, et c'est parti ! Et on vit la 40e édition de la course de pneus. Ils viennent de toute l'île et perpétuent ce jeu que pratiquaient leurs parents ou leurs grands-parents. Sous un soleil impitoyable et pieds nus pour certains, ils parcourent 1,8 km entre l'intersection du Baobab et la place Zaki Amadi, ses pneus au bout de bras. Une prouesse technique, surtout pour les gros gabarits. Ce n'est pas difficile parce que moi, pour moi, je n'ai pas de l'entraînement. L'entraînement, c'est sur le terrain. Donc c'est le jour J l'entraînement. Oui, c'est le jour J. 40 ans depuis la première course des pneus, une idée de Jack Pass, l'ancien prof de sport, connu de tous, essoufflé, le maire de Mamoudzou lui rend hommage. C'est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jack Pass, c'est un hommage qu'il faut lui rendre. Parce que si la course a tenu jusqu'à 40 ans, c'est parce qu'il y a eu une première et plusieurs autres éditions. Donc c'est important. C'est l'autre t-shirt que j'ai fait ici, c'est aussi dans ce sens. 400 enfants venus de toute l'île ont participé à cette course. Abdallah et Nafissa, premiers dans leurs catégories respectives, ont tous deux battu le record de l'année dernière. Ça s'est passé bien. Aujourd'hui, je me suis amusé avec les autres. J'ai fait tous mes efforts pour être premier. Pour s'entraîner, il faut mettre du savon dans les pneus et faire le tour tous les jours. Pas de doute, les voeux de Jack Pass sont exaucés. La course des pneus réunira encore et encore les Maorais pendant des décennies.